Nous pouvons acheter des vecteurs part 3, que nous pouvons corriger cette worksheet de les parallèles et collineaux points. Question n. Given that vectors a and b are parallèles, find the value of m. Alors, dans la question n, nous trouvons qu'il nous donne deux vecteurs, vecteur a avec vecteur b. Et qui est une formation, nous donne deux vecteurs a deux parallèles. Alors, ces deux vecteurs a deux parallèles, vecteur a et vecteur b, nous pouvons acheter un relationship comme ça. Qui est un vecteur-là, il y a un scalar multiple de l'autre vecteur-là. Ok? Alors, si nous remplacer, vecteur a dit 8, 12. Ça, nous pouvons acheter des vecteurs, vecteur b dit 10, m. Alors, next, nous pouvons acheter des vecteurs, comment nous pouvons faire ça? Nous quittons le vecteur à gauche, pareil. A droite là, nous pouvons faire ça, scale et multiplication là. K times 10, divin 10K. Et K times M, divin KM ou MK. Next, quand nous equate deux vecteurs, ben X component pou b zengal. Alors, 10K pou b zengal 8 et K pou égal 8 divise par 10. Si nous simplifiez, divise par 2 d'un numerator et denominator, li pouvin 4 sur 5. Alors, ça, c'est valier K. Next, nous pouvons equate deux Y components. 12 pou égal MK. Ok? Ou nous pouvons écrire MK is equal to 12. Li même zaffaire. Alors, M, nous pa kone. Ça, même question demandez. Find the value of M. Next, K, nous nan sou valier. C'est 4 sur 5. Alors, 4 sur 5, ça égale 12. Next, nous pouvons 4 sur 5. Nous pouvons écrire à droite. M pouvin 12, divise par 4 sur 5. Next, nous pouvons 12 fois 5 sur 4. Next, ce qu'il nous pouvons faire? Ici, divise par 4, fait 1. Ici, 23. Eg 3 fois 5, ça fait 15. Alors, réponse valier M, li pou 15 pou question N. Question 2. Given that the vectors A and B are parallel, find the value of K. Alors, pareil, ici, si vecteurs A et N vecteurs B, ils sont parallèles. Alors, nous pouvons écrire un relationship comme ça. Qui, N vecteurs là, il y a un scalar multiple de l'autre vecteurs là. Alors, ici, nous pouvons écrire à servir K parce que déjà, il y a un valier K qui est inclus ici. Alors, nous pouvons écrire à servir un autre symbole. Nous pouvons prendre, disons, M. OK? Ça veut dire que vecteurs A, pouvisons écrire M times B. Ça, c'est juste un... Nous pouvons denotir sa constante là pour un alphabet. Disons que nous avons un alphabet. Nous pouvons retenir ce valier. OK? Alors, ici, vecteurs A, Il y a un peu de négatif 9 qui est égale M times vecteur B, ici, dit 12, 20. Alors, nous pouvons quitter le premier vecteur là pareil, négatif 9K, égale. Next, nous pouvons faire ce qui est la multiplication du deuxième là. M fois 12 fait 12M. M fois 20 fait 20M. Next, quand nous équipe deux vecteurs, nous pouvons équipe d'autres X components. Alors, 12M pour égale négatif 9. Valier M pour égale négatif 9 divise par 12. Quand nous pouvons divise par 3 de numériteur, dénominateur, réponse pour égale négatif 3 sur 4. OK? Mais ce n'est pas ça qui nous demandons. Ici, nous demandons valier K. Comment nous pouvons gagner ça? Nous pouvons équiper ça à 2. Y component là. Alors, K égale 20M. Alors, pour gagner valier K, nous pouvons remplacer valier M qui nous gagnons ici. Alors, valier M, négatif 3 sur 4. Alors, K pour égale 20 fois négatif 3 sur 4. Qui peut arriver ici? Nous divise par 4, faire 1. Ici, divise par 4, faire 5. Alors, valier K pour une 5 fois négatif 3. Réponse une négatif 15. Question 3. Détermine whether the following pairs of vectors are parallel or not. Alors, nous avons une pairs of vectors here. Alors, nous pouvons check N pour N. Nous pouvons que c'est ce qui est parallèle. Alors, pour partie A, nous avons un vecteur E. Nous avons un vecteur B pour checker ce qui est parallèle. Alors, si ce est parallèle, if parallèle. Là, là, qui peut arriver? Nous pouvons être capable d'écrire une relation comme ça qui A est égal à K times B. Alors, nous avons un vecteur E. Alors, est-ce qu'il est capable d'écrire une relation comme ça? Parce qu'il faut que c'est parallèle qui est sa relation dans ma aussi. Alors, disons sa relation dans ma aussi. Là, nous remplacons le vecteur E du 4, 8. Et nous pouvons être égal à K times le vecteur B du 2, 5. Alors, 4, 8 pour être égal à K times 2, 2K. K times 5 est égal à 5K. Alors, comment nous pouvons être parallèle ou non? Si ça est un relation comme ça? Quand nous pouvons équiper X component et Y component, nous avons un vecteur K. Alors, nous avons un vecteur K. Alors, si nous pouvons équiper deux X components, 4 pour être égal à 2K ou 2K pour être égal à 4. La la K pouven 4 divise par 2, et 4 divise par 2 fait 2. Next, nous équipe deux Y components. Nous pouvons être égal à 5K ou 5K égale 8. Nous pouvons être égal à 8K. Nous pouvons être égal à 8 divise par 5. Et 8 divise par 5 fait 1.6. Nous remorons que nous n'avons pas capable d'avoir un valet K. OK? Nous pouvons faire sa relation dans ma aussi. Parce que si nous pouvons être égal à un valet K, sa valet K la, tu nous pouvons être égal à un paré pour X et Y components. Alors, il faut être égal à un valet K fix. Alors, c'est un relation qui est pas bon. Et si c'est un relation qui est pas bon, nous dire que la conclusion, le vecteur A et B est un autre parallèle. Un autre parallèle. Ça veut dire que ça ne nous pas parallèle. Next, nous avons un autre parallèle. Un autre parallèle. Le vecteur C est un vecteur D. Nous pouvons être égal à un parallèle. If c'est un parallèle. Là, qui peut arriver? Nous pouvons être capable d'écrire une relation comme ça. Ici, c'est le vecteur C. Nous pouvons être capable d'écrire que le vecteur C est égal à K times vecteur D. OK, toujours ici, l'anerère. Égal à K times vecteur D. Alors, ici, le vecteur C. Ça, c'est un point d'interrogation. Nous pouvons être égal à un parallèle. Nous pouvons être égal à un parallèle. Tout dépend de la valeur. Next, le vecteur C est un 4 negatif. 6 égale K times vecteur D li 10 negatif 15. Alors, 4 negatif 6 pou égale 10K et negatif 15K. Next, nous pouvons être égal à 2 x-components. Devin 4 égale 10K. Ou 10K égale 4. K pou égale 4 divise par 10. Et 4 divise par 10 faire 0.4. Next, nous pouvons être égal à 2 y-components. Negatif 6 égale negatif 15K. Ou, negatif 15K égale negatif 6. K pou égale negatif 6 divise par negatif 15. Negatif, negatif, une positive. Là, là, nous pouvons divise par 3 de numéros et de dénominateur. Là où, nous pouvons être 2. En bas, nous pouvons être 5. Et 2 divise par 5 faire 0.4. Alors, nous pouvons trouver qui nous pouvons être récits qui peuvent satisfaire sa relation. Voilà, il faut être 0.4. Et l'image est pour X et Y-components tous les deux. Alors, conclusion. Vecteur C et vecteur D are parallel. Ça, c'est conclusion pour partie B. Nous n'arrivons à la question 3 sur partie C. Quand on a vecteur I avec vecteur F. Pour checker si c'est parallèle. Et qu'on a trouvé 6, 2 vecteurs parallèles. Ça, relationship là, nous pouvons être capable d'écrire. Qui est un vecteur là, il est égal à un multiple de l'autre vecteur là. Est-ce qu'il y a la vérité ici? Alors, nous checker. Vecteur I remplacé, c'est 9, 4, égale K times vecteur F, il est 3, 2. Alors, il y a 9, 4, égale K times 3, il est 3K. K times 2, il est 2K. Alors, ici, qu'il peut arriver? Nous équitons 2 X-components. Il y a 3K égale 9. Valait K pour 9 divise par 3 faire 3. Next, nous équitons 2 Y-components. Il y a 2K égale 4. Valait K pour 4 divise par 2 faire 2. Alors, vous trouvez nos papiers de signe valait K fixe. Alors, ça, relationship là, il n'y a pas marqué. Alors, ça, relationship là, il n'y a pas marqué. Nous conclouons qu'il vecteur I et le vecteur F sont not parallèles. Next, nous checker que c'est 3 sur partie D. Nous avons le vecteur G et H. Nous checker 6 autres parallèles. Et 6 autres parallèles. Qui peut arriver? Un vecteur là, il peut égale un multiple de l'autre vecteur là. Ok? Et ça, nous n'avons pas besoin de checker si nous gagnons valait K. Ok, alors nous organiser. Vecteur G ici, il y a de la negative 5, 8 égale K times vecteur H li, 7.5, negative 12. Alors, next, il y a de la negative 5, 8 égale K times 7.5, il y a de la negative 5K. Et K times negative 12, il y a de la negative 12K. Next, ce qui peut arriver si nous pouvons y quitter sa deux x-components là. Il y a de la negative 5 égale 7.5 fois K ou 7.5 fois K égale negative 5. Next, nous pouvons prendre 7.5, nous pouvons avoir à droite, devine K égale negative 5 sur 7.5. Si nous simplifiez, negative 5 divise par 7.5, devine negative 2 sur 3. Next, nous checker avec deux y-components. 8 égale negative 12K ou negative 12K égale 8. Next, K provine 8 divise par negative 12. Et que si nous simplifiez, 8 divise par negative 12, divise negative 2 sur 3. Alors, vous trouvez, nous pouvons avoir un value K qui satisfaie sa relationship-là. Alors, conclusion, c'est vecteur G et vecteur H are parallèles. Ça, c'est partie D. Question 4. It is given that vecteur E, free negative 1, égale un vecteur B qui 9, negative 3. Is there two geometrical facts about vecteur E and vecteur B? Alors, nous trouvez qu'ici, nous trouvez qu'il vecteur B est 3 fois vecteur E. Ok, nous pouvons observer sa vecteur B est 9, negative 3. Et que 3 fois vecteur E, vecteur E est 3, negative 1. Alors, 3 fois 3, il fait 9. Ou 3 fois negative 1, il fait negative 3. Ou nous pouvons checker ces autres parallèles. Alors, vecteur B est égal K times vecteur E. Alors, nous checker 5, vecteur B est 9, negative 3, égale K times vecteur E. Nous pouvons checker ces autres parallèles. Ok, ça, c'est ce technique. Ça peut égal 3 fois K fait 3K. 3 fois K fait negative 1, fait negative K. Ok, si nous équipe 2x components, 3K pour égal 9, valet K pouvin 3. Next, nous équipe 2y components, negative K égale negative 3, K pouvin 3. Alors, si nous avons même valet K, ok, quand nous pouvons équipe X et Y components, alors nous conclouons ce parallèle. Alors, nous demandons 2 geometrical facts. Alors, le premier geometrical fact, c'est vecteur E and B est parallèle. Ok, ça, c'est ce premier fact qui nous sommes capables d'observer. Parce que nous pouvons être capables d'avoir une relation comme ça, qui est vecteur E. Là, nous avons valet K, 3. Ici, nous avons valet K, 3. Ici, nous avons valet K, pour calcul, nous pouvons trouver que le vecteur B est 3 fois vecteur A. Ok, alors, A et B sont parallèles. Top. Next, nous trouvez qui, ça valet K, nous gagnez là, ça coefficient là, il est capable de nous mener l'information. Par exemple, si valet là, il est positif, là, ça dilue là, je suis dans la même direction, je suis parallèle avec la même direction, nous sommes capables d'y dire, déjà, en fact, c'est A and B have the same direction. Ou, next, c'est qui nous sommes capables d'y dire, c'est combien de fois le vecteur B est le plus long que le vecteur A. Ça, c'est ce valet. Alors, ici, nous sommes capables d'y dire qui, length of vecteur B, nous représentons comme ça, length of vecteur B is 3 times, is 3 times length of vecteur A. Ou, vous pouvez écrire in words, length of vecteur B is 3 times length of vecteur A. Ok, ça, c'est la conclusion qui nous est capables d'y dire. Et nous disons, tu es capables d'y dire comme ça, vecteur A égale K times vecteur B. Là, il faut trouver qui vecteur A est un tiers de vecteur B. Dans le cas, là, nous gagnez un tiers. Là, nous disons pareil, nous sommes capables d'y écrire sa relationship là, nous pouvons dire vecteur A et vecteur B sont parallèles, et que si nous pouvons dire que length of vecteur A is 1 third length of vecteur B. Ok, là, il dépend comment l'inéquate. Ici, nous prenons le plus gros là avant, égale, là, nous pouvons dire combien de fois il est plus long qui est vecteur A, sa vecteur B là. Ok, ça, c'est deux conclusions qui nous sommes capables d'y dire. Si nous sommes capables d'y créer une relationship comme ça, on fait trois conclusions nous sommes capables d'y tirer. Si nous sommes capables d'y créer une relationship comme ça, ce parallèle, déjà, ceci est un peu plus positif, ce qui est coefficient là, nous sommes dans la même direction. Et, next, va aller là pour dire combien de fois sa vecteur là, le plus long qui est le plus long qui est le plus long de vecteur là. Alors, ici, length of vecteur B is 3 times length of vecteur A. Question 5, ABCD is a trapeziem in which AB and CD are parallèles, and the length of CD is 2 times the length of AB. Alors, première phrase, il peut dire qu'il y a un trapeziem ABCD. Allez, nous essayons de dessiner un trapeziem ABCD. Ça, c'est ABCD. Rappel bien quand nous, label and shape, il y a besoin soit anti-clockwise, soit clockwise. Nous avons fait l'an l'autre. ABCD. Ok. Alors, ici, il peut dire AB et CD, ce parallèle, la vérité qui est AB, et CD, ce parallèle. Ça, c'est deux parallèles vecteurs. Ok. Next, length of CD is 2 times length of AB. Alors, length of CD is twice. Ou ça, deux fois length of AB. Ok. Ça, deux vecteurs A. Nous avons besoin qu'on pense d'autre length. CD, ici, d'après le diagramme, n'est pas correct. Ça veut dire que nous avons besoin de VAD. Nous avons pas VAD à ce tel là. Ok. Ça, c'est, nous avons la métier comme ça. A, B, C et D. Alors, là, nous avons pas trouvé que le vecteur CD, ok, est plus long, que le vecteur AB. Et combien fois plus long ? Nous avons besoin de deux fois. Ok. Next. Nous avons dit ici que le vecteur AB de 6, negative 8. Alors, le vecteur AB, il n'y a pas qu'un vecteur AB. Vecteur AB, de 6, negative 8. Ok. Next, pour aussi, a find length of vector AB, ou magnitude of vector AB. Nous avons besoin qu'un vecteur AB, de 6, negative 8. Qui l'y a demandé ici ? Magnitude, ou length of vector AB. Nous avons besoin d'une positive square root de x-component square plus y-component square. Nous avons besoin d'une positive square root de 36 plus 64. Nous avons besoin d'une positive square root de 100. Et positive square root de 100, fait 10 units. Ça, c'est AB sur length. Next, pour aussi, il y a find vector CD. Alors, comment nous pourrons un vecteur CD ? Alors, pour aussi, alors, le vecteur AB et le vecteur CD, qui nous sommes capables d'observer, qui est le vecteur AB et le vecteur CD, sont les parallèles. A cause des parallèles, nous connaissons, nous pouvons avoir une relation comme ça, qui est le vecteur CD, qui est le vecteur CD, qui est le vecteur AB. A cause, ça a deux vecteurs. Ça a un parallèles. Parce que dans le 3P, nous connaissons, il y a un pair of operations. opposite sides. Ça a un parallèles. Et ici, nous disons, il y a deux sides qui sont parallèles. Ça a deux là. Next, à ce que ça va aller à la, nous ne sommes pas nécessaire de calculer ça, parce que nous avons une information sur ce que ça va aller à la. Si nous observe, nous diagrammes, d'abord, nous trouvez qui est le vecteur AB et le vecteur, ici, il y a AB et le CD. OK, le vecteur CD. Vous trouvez que le vecteur CD est le opposite en direction du vecteur AB. Alors, nous finissons, ça va aller à la, pour être négative. OK, ça, c'est la première information. Nous ne pouvons pas voir que nous valons le 4 de le vecteur negatif parce que CD avec AB, il y a un opposite direction. Next, à ce que nous valons, comment nous gagnons ça? Nous gagnons combien de le vecteur CD est le plus long du vecteur AB? Et nous en an information là-dedans, qui vecter CD se l'en plus 2 fois vecter AB. Alors, nous peut connaître que ça va aller là pour besoin de 2. Alors, pour nous gain vecter CD, il y a un negatif 2 fois vecter AB. Et le vecter AB, nous en an li, 6, negatif 8, nous évaluons. Negatif 2 fois 6, fait negatif 12. Et negatif 2 fois negatif 8, pour faire positive 16. Ça, c'est vecter CD. Next, partie C. Partie C, il peut dire, Find the coordinates of point D, if the coordinates of C is 2, 5. Alors, c'est coordinates of point CD, 2, 5. Alors, position vecter of point C, aussi, il y a un 2, 5. En colonne comme ça. Next, nous sommes capables de faire ODI. Comment nous gagner ODI? Nous connaissons le vecter CD. Et nous connaissons le displacement vecter, qui est le vecter CD, nous gagne par ODI. Déjà, nous retiens le premier aussi. Alors, le vecter CD, nous en an li. Vecter CD, dit negatif 12, 16. Ça pour égal, vecter ODI, ça nous pa kode. Ça, c'est vecter ODI. Retire le vecter O6, ça li, 2, 5. Next, nous avouer sa vecter la à gauche. Et vous vin, negatif 12, 16. Après, ça li, vous vin, plus. 2, 5. Ça pour égal, vecter ODI. Alors, vecter ODI, qui pou vin ici? Rête, negatif 12 plus 2, fait negatif 10. Et 16 plus 5, fait 21. Allo, si vecter ODI, li, negatif 10, 21. Allo, point D, ce koordiné, si tu pou vin, negatif 10, 21. Ça, c'est réponse pour partie C. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 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 11